Donc, dans cette année qui lui est dédiée, on peut se tourner avec l'Église vers Saint-Joseph, qui a été proclamé par le pape Pionz, il y a 150 ans, patron de l'Église universelle. On peut voir cette année comme une opportunité particulière pour découvrir Joseph en profondeur, c'est-à-dire pour nouer une relation profonde, authentique et vraie avec lui, mais comme toujours, bien sûr, ça suppose de le chercher sérieusement, de prendre ça au sérieux. Voilà, donc on pourrait en tout cas essayer. Et dans ce contexte, et dans la perspective de cet anniversaire, Marie de Nazareth a publié l'an passé un livre, inspiré par un texte de Mgr Rey, qui nous dit que Joseph est un modèle sur un triple plan. Joseph est d'abord un modèle de paternité. Dans un monde qui connaît une crise de l'autorité, Joseph montre que l'autorité est un service qui doit être vécu dans l'amour, et il symbolise aussi l'ordre voulu par Dieu, la loi naturelle, la famille. Ensuite, Joseph est un homme d'intériorité. Dans une société comme la nôtre, qui est en effervescence perpétuelle, qui est superficielle, saturée de bruit, de distraction, de futilité, lui, il est le maître du silence, et il nous ramène à l'essentiel. Et puis, il est un symbole de l'incarnation. Dans un monde qui est de plus en plus virtuel, on en a besoin. Il faut retrouver les relations humaines, la vérité des choses concrètes, des choses de proximité, des choses réelles. Donc, en résumé, Joseph apparaît comme le modèle d'une vie réussie, en décalage avec la société d'aujourd'hui. Au début du livre, on parle de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, qui sont l'inverse des valeurs du monde. Saint Augustin disait que deux amours ont créé deux cités, et c'est un refrain qui revient souvent dans l'Évangile. « Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu ? N'aimait pas le monde, ce monde passe et sa convoitise aussi, mais la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Le contraste entre Dieu et le monde apparaît dans tout l'Évangile, c'est un classique. Mais on pourrait dire qu'à notre époque, cette opposition s'accentue. Le père Patrick de Lobier, qui est mort maintenant, disait que le mal est en croissance, mais le bien aussi. Il ne faut pas voir que le mal, c'est-à-dire qu'il y a le bon grain et livré. Certaines choses s'améliorent dans le monde, sont belles, et on peut dire même qu'il y a des choses de plus en plus belles parfois. Mais le mal connaît aussi une croissance très forte. Et aujourd'hui, par rapport aux valeurs chrétiennes, à la foi, à la loi de Dieu, on peut dire que le monde est dans une crise effroyable, dans une apostasie vraiment forte. Et on se rappelle la parole du Christ. « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Beaucoup de valeurs s'effondrent. Et quand on voit la manière de vivre d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Internet, les selfies, on passe son temps à s'exposer sans pudeur, à parler que de soi, ça devient n'importe quoi parfois. Tout le monde cherche à se glorifier, c'est l'orgueil, l'ambition. On veut s'augmenter, on veut devenir même immortel. Il y a le transhumanisme, on passe son temps à s'éclater, à chercher les plaisirs, la jouissance. On est vraiment dans un monde qui s'est éloigné de Dieu et qui vit sur d'autres valeurs qui, en réalité, n'en sont pas. À l'inverse, quand on se tourne vers Saint-Joseph, on est ramené vers des choses simples et belles. Quel est le monde de Joseph ? En deux mots, il a toujours servi Dieu d'abord. Il a été le premier à se consacrer entièrement à Jésus et Marie. Il a été pauvre, chaste, humble, alors que nous, nous glorifions l'argent, le sensualisme, la domination, le pouvoir, la force. Lui, il a été autrement. Il a été dans le service, il a été fort, il a été solide, prudent. Il a aussi été silencieux et contemplatif alors qu'on vit dans un monde bavard et bruyant. Donc, se tourner vers Joseph, c'est se rappeler que les vraies valeurs sont ailleurs et que ce sont celles-là qui ne passent pas. En même temps, quand on parle de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, il faudrait comprendre que la pauvreté de Joseph, c'est aussi une immense richesse. Parce qu'en fait, quand on réfléchit un peu, qu'est-ce que c'est que la vraie richesse ? Quel est le but ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus grand sur la terre ? On est tous de passage et les biens de cette terre sont limités. Il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est un prêtre, l'ancien recteur de Lompont, qui avait accompagné des jeunes dans un week-end de retraite de profession de foi. Et après deux jours de prière intense, les jeunes arrivaient tous à la basilique de Lompont d'une manière très pieuse et recueillie. Mais pas de chance, il y avait une Porsche qui était garée juste devant. Alors, ils se sont tous arrêtés devant la Porsche, ils ont commencé à faire plein de remarques, à se déconcentrer complètement. Et le prêtre était un peu paniqué. Allomélie, il leur a dit, écoutez, rien de ce qui est dans ce monde ne pourra vous combler. Vous pouvez avoir une Porsche, dix Porches et même toute une porcherie, ça ne vous comblera pas. Il n'y a que Dieu qui peut combler le cœur de l'homme. Et ça, c'est une idée vraiment forte, c'est une idée fondamentale qui vient de Saint Jean. Le monde passe et rien de ce qui est dans le monde ne peut nous combler. On est fait pour bien plus. Et une des choses les plus horribles, ça serait d'être condamné à vivre éternellement sur cette Terre. On s'en lasserait très vite. On n'en pourrait plus au bout de quelques décennies. En fait, il faut dépasser ce monde. Et Dieu est la seule solution. Quand on regarde les choses de la Terre, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? On peut imaginer, dans nos rêves fous, vivre dans le luxe pendant des dizaines d'années. Ok, mais ça mène où ? On pourrait imaginer régner sur un pays, régner sur dix pays, sur un empire, même sur une galaxie. Imaginez que vous régniez sur une galaxie pendant des dizaines d'années avec un règne absolu. Mais quels que soient les rêves, quelles que soient leurs formes, tout ça, ça passe à une vitesse folle. Dans cent mille ans, il n'en restera plus rien. Mais par contre, Joseph, dans cent mille ans, sera toujours Joseph et il aura toujours la place qu'il a eue parce qu'il a vécu selon Dieu en fonction de ce qui demeure. Tous les hommes cherchent le bonheur, dit Pascal, même ceux qui vont se pendre. Et Bossuet rajoute, tout le but de l'homme, c'est d'être heureux. Mettre le bonheur où il faut, c'est la source de tout bien et la source de tout mal, c'est de le mettre où il ne faut pas. Voilà, cette question de l'évaluation de la richesse, elle est très intéressante et le pape Benoît XVI a fait une très belle homélie quand il est allé à Lourdes. Il a dit en commentant le psaume 44 que les plus riches du peuple qu'aîtront le sourire de la Vierge Marie. Obtenir le sourire de la Vierge Marie, c'est plus grand que toutes les richesses du monde. Imaginez un peu que vous mourrez et que la Sainte Vierge vous accueille par un sourire. C'est un peu autre chose que ce qu'on peut avoir sur la terre. Eh bien, Joseph, il a eu le sourire de Marie tous les jours, toute sa vie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Joseph ? L'Évangile nous le présente comme juste avant même qu'il ne rencontre la Vierge Marie. En fait, quand Marie va voir sa cousine Élisabeth, sa présence toute simple, sa voix, sa parole sanctifient en un instant Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Donc le rayonnement de la parole de Marie, celle de Jésus aussi, bien sûr, ont donc un effet, un impact, une grâce qui permet de transformer les gens. Jean-Baptiste en a bénéficié le premier, mais Joseph, qui était déjà juste avant de connaître Marie, il en a bénéficié toute sa vie pendant 30 ans. Et dans la Bible, quand on parle d'un juste, on parle déjà de quelqu'un qui est ajusté à Dieu. C'est les plus grands qui sont appelés justes dans la Bible. Joseph est déjà comme ça avant de rencontrer Marie. Et imaginez donc la croissance qu'il a pu avoir au contact de Jésus et de Marie. Partant de là où il est, il a dû monter à un niveau de sainteté exceptionnel. Donc, cette idée de base par laquelle on commence dans le livre, c'est que Joseph est complètement indifférent aux valeurs du monde. Il est attaché à ce qui ne passe pas. Il reçoit le sourire de Marie. C'est un modèle qu'on peut suivre et à travers lui, on se guérit des travers du monde. Tout ça, c'est déjà très beau, mais comment est-ce qu'on peut apprécier l'ensemble du mystère de Joseph ? Comment est-ce qu'on peut situer tout ça ? Quand on s'était posé la question de savoir qui est Marie dans une précédente vidéo, on avait dit que Jésus est le centre du cosmos et de l'histoire, qu'avant il y a Israël, qu'après il y a l'Église et que Marie est celle qui entoure Jésus avant, pendant, après. Elle est protégée par Joseph dans la première partie de sa vie Marie, on disait, pour la situer, que ce qu'il y a d'extraordinaire avec elle, c'est qu'elle est la seule à pouvoir appeler Dieu son père, son époux et aussi son fils. Nous, on peut appeler Dieu notre père. Les religieux peuvent l'appeler aussi leur époux, mais Marie est la seule sur la planète à pouvoir l'appeler également son fils. Donc, les trois amours les plus forts sur la Terre, qui sont l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour des enfants pour leurs parents et l'amour des époux l'un pour l'autre, Marie les a vécues en plénitude avec Dieu lui-même. Donc, elle a une place absolument unique. Voilà. C'est ce qu'on disait dans la vidéo sur Marie, mais qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph aujourd'hui ? Si on regarde Joseph, on peut dire qu'il est le chef de la Sainte Famille, qu'il est l'époux de Marie, qu'il est le père et l'éducateur de Jésus. Il est aussi, par rapport à Israël, le fils de David dans la lignée des princes de Juda. Il est préfiguré par le patriarche Joseph. Il est le protecteur de l'Église, le premier des consacrés, le patron des laïcs. Dieu a confié à Joseph ses plus grands trésors. Il lui a confié Jésus, Marie, l'Église et nous. Donc, un peu comme le patriarche Joseph de l'Ancien Testament à qui le pharaon avait tout confié, il est très important. Mais qu'est-ce qui est le plus important chez Joseph ? Est-ce que c'est d'être le chef de la Sainte Famille, le chérubin qui protège la Vierge Marie ou le père, l'éducateur de Jésus ? En fait, la réponse est venue au XVIIe siècle. À cette époque, si on reprend un peu les choses, Sainte Thérèse d'Avila avait fondé en Espagne un ordre de contemplative spécialement pieux et dévot, donc le Carmel, en se basant sur le mystère de l'incarnation, sur la contemplation de Jésus, Marie et Joseph à Nazareth. Cette spiritualité est arrivée en France par le cardinal de Bérulle et l'école française de spiritualité est née à son initiative. Ça a donné toute une série de saints et de grands spirituels qui vont développer en particulier d'abord la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus avec Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, Marie des Vallées, Saint Jean-Eude, Sainte Marguerite Marie, Claude de la Colombière, Charles de Foucault, Montmartre. Voilà, c'est tout un courant, la spiritualité du Sacré-Cœur qui provient de cette école française de spiritualité. Il y a une deuxième grande branche qui a fait découvrir la Vierge Marie. Ça venait de loin de Saint Bernard de Clairvaux mais avec le cardinal de Bérulle, Jean-Jacques Aulier, Saint Jean-Eude, Saint Vincent de Paul, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il y a eu tout un courant qui a inspiré le monde, Saint Maximilien-Colb, Saint Jean-Paul II et tous les autres qui ont façonné la grande spiritualité mariale de l'Église. Tout ça, ça venait de la spiritualité française du XVIIe siècle. Mais ces deux branches sur Jésus et Marie, ce ne sont pas les seules parce qu'il y a une troisième branche qui concerne Saint Joseph et qui a été développée en particulier par le cardinal de Bérulle en reprenant les intuitions de Sainte Thérèse sur Saint Joseph qui sont très fortes. Et puis, il y a eu Jean-Jacques Aulier. Jean-Jacques Aulier, c'est très très fort. Il a écrit toute une série de textes qui contiennent des réflexions qui semblent les plus abouties pour parler de Saint Joseph. Il l'a présenté comme étant l'ombre du Père. Il faut écouter ce texte quand il dit que l'admirable Saint Joseph fut donné à la terre pour exprimer sensiblement les perfections adorables de Dieu le Père. Dans sa seule personne, il portait ses beautés, sa pureté, son amour, sa sagesse, sa prudence, sa miséricorde, sa compassion. Un seul saint est destiné à représenter Dieu le Père tandis qu'il faut une infinité de créatures, une multitude de saints pour représenter Jésus-Christ. Car toute l'Église ne travaille qu'à manifester au-dehors les vertus et les perfections de son chef adorable, mais le seul Saint Joseph représente le Père éternel. Aussi faut-il considérer l'Auguste Saint Joseph comme la chose du monde la plus grande, la plus élevée, la plus incompréhensible. Le Père s'étant choisi ce saint pour en faire sur la terre son image, il lui donne une ressemblance de sa nature invisible et cachée et à mon sens, ce saint est hors d'état d'être compris des esprits des hommes. L'excellence de ce grand homme est incomparable. Il faut voir ce que dit Ollier dans la petite trinité sur la terre que représente Jésus-Marie Joseph à Nazareth. Joseph, c'est l'ombre du Père. C'est celui qui représente le Père éternel. Sa vocation donc est de rester silencieux, caché, en retrait, pour faire grandir le Fils dans un acte de paternité normal, c'est-à-dire un acte d'effacement. Ollier explique que lui seul a reçu cette mission d'être le Père de Jésus et de jouer ce rôle d'ombre du Père. Et donc, il considère sa grandeur en disant « Si Dieu le Père a pris ce saint pour être l'idée et le caractère de ses perfections, s'il a rendu visible en lui ce qui était caché en son essence de toute éternité, s'il l'a choisi pour en faire l'image de sa sainteté, quelle idée doit-on se former de Saint Joseph ? » Dieu lui donne avec abondance son esprit de Père. Il exprime sensiblement en lui toutes ses perfections divines, sa sagesse, sa prudence, son amour, sa miséricorde. Il en fait le caractère de toutes ses beautés. Il dit qu'il lui donne son esprit de Père en abondance, que son caractère invisible, incompréhensible et caché est à l'image de ce caractère invisible, incompréhensible et caché de Dieu le Père. Et que sa manière d'être donc par rapport à Jésus et par rapport à nous, c'est d'être provident, d'être attentionné, d'être puissant, de veiller à préserver Jésus du mal. Et donc c'est un rôle immense par rapport à Jésus mais aussi par rapport à nous. Sainte Thérèse d'Avila parlera toujours des secours incroyables obtenus de Saint Joseph. Elle dit qu'aux autres saints, il semble que Dieu est concédé de nous aider dans tel ou tel besoin alors que j'ai expérimenté que le glorieux Saint Joseph est en son patronage à tout. Voilà. Cette perspective-là a été très souvent reprise par la suite et c'est finalement cette ressemblance avec Dieu le Père qui paraît être l'aspect le plus profond du mystère de Joseph. Joseph avait donc pour mission de veiller sur le mystère de l'incarnation. Il a été le protecteur du mystère de l'incarnation et il n'en ignorait rien. C'est très important de le comprendre. Il a fait don de sa vie à Jésus et à Marie et lui comme Marie on dit oui en pleine connaissance de cause. Comment est-ce qu'on s'en rend compte ? Il faut voir que notre Dieu est Logos, c'est-à-dire que dans toutes les interventions qu'il donne dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau ou dans toute l'histoire de l'Église, il y a toujours un signe donné à l'intelligence pour le reconnaître et avoir la certitude qu'on n'est pas dans l'illusion. Par exemple, dans le texte de l'Annonciation, quand l'ange dit à Marie « Tu enfanteras un fils », il lui dit aussi que sa cousine Élisabeth, qu'on appelait la stérile, est enceinte. Donc Marie court, elle va voir, non pas pour vérifier, pour aider, mais quelque chose est donné à son intelligence pour qu'elle se rende compte de la réalité de l'apparition. On a une chose équivalente avec Joseph quand il reçoit en songe la parole de prendre Marie chez lui. Le texte grec dit « Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus ». Mais dans le texte araméen, c'est « Elle l'appellera du nom de Jésus ». Le pronom, en fait, peut vouloir dire les deux, mais dans la tradition araméenne, qui est la langue de Jésus, on a gardé l'idée que c'est Marie qu'il appellera du nom de Jésus. Joseph a donc un songe, mais comme on ne peut pas reposer toute sa vie sur un rêve, il va voir Marie et Marie lui dit « Jésus ». Et c'est pour lui une confirmation. À partir de cet événement, Joseph ne doute plus. C'est-à-dire que, selon l'hymne d'Acatiste, il a été auparavant secoué par une tempête de pensées contradictoires. D'un côté, il voyait que Marie attendait un enfant, il ne comprenait pas. Et de l'autre, il était absolument sûr que Marie était sainte. Donc, elle était sainte et enceinte. Et cette contradiction lui a fait vivre une sorte de nuit. Mais Joseph sort de cette nuit avec cette révélation du nom de Jésus. À partir de là, il n'a plus aucun doute. Et il va donc pouvoir vivre ses 30 ans avec Jésus au plus près du mystère de l'incarnation en étant le gardien de Dieu. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est quelque chose de fou. Joseph est l'ombre du Père éternel. Il veille sur le Fils en présence de Marie qui est l'épouse de l'Esprit-Saint. Voilà donc, avec ce rôle de Joseph particulier dans le mystère de l'incarnation, Joseph, ombre du Père, on était au cœur de ce qui caractérise Joseph. Mais il y a beaucoup d'autres aspects dans son mystère et on va les regarder un par un. D'abord, deux choses que le Père Verlinde souligne souvent, ce sont l'âge de Joseph et la beauté de Joseph. Dans la peinture, Joseph est représenté souvent comme un vieillard très âgé, un peu comme on représentait Dieu le Père dans la Bible. Mais la réalité est certainement très différente parce que le Talmud interdit plus ou moins d'avoir une forte différence d'âge avec son épouse. Beaucoup de mystiques ont vu Joseph dans des apparitions avec certes un décalage d'âge avec la Vierge Marie mais c'était un jeune homme dans la force de l'âge au moins au début, bien sûr. En gros, Joseph a sans doute une dizaine d'années de plus que Marie et il meurt un an ou deux avant que Jésus ne parte sur les routes donc avant que Jésus ait 30 ans. Donc on peut calculer que si Marie avait environ 15 ans au moment où Jésus est né, Joseph devait avoir 25 ans et si on rajoute 30 ans, il a dû mourir à 55 ou 60 ans ce qui n'est pas anormal pour l'époque même si on pouvait vivre bien plus vieux comme Saint Jean par exemple qui a vécu jusqu'à 90 ans. Ensuite, il faut insister sur la beauté de Joseph. Joseph a été choisi par Dieu pour une mission qui est absolument spéciale de même que Marie a été choisie et à l'Annonciation l'ange la désigne comme comblé de grâces. C'est ce qui définit son essence la plus profonde. Marie est celle qui est comblée de toutes les grâces. Mais quand l'ange apparaît en songe à Joseph il lui dit Joseph, fils de David et ce n'est pas un simple titre au hasard c'est le titre messianique par excellence. Ça dit beaucoup plus que de dire tu es de la descendance de David. D'ailleurs l'évangile précise que Joseph est de la maison et de la descendance de David. C'est pour ça qu'il va à Bethléem pour se faire recenser. Donc il est de la maison de David comme on est de la maison de France quand on est dans la ligne directe des héritiers des rois de France. Donc Joseph c'est un prince de Juda. On y reviendra plus en détail vers la fin de la vidéo mais en creusant les fondations du Centre international Marie de Nazareth on a fait une belle découverte archéologique. On a mis à jour la seule maison que les archéologues israéliens datent du temps de Jésus à Nazareth. Et après cette découverte on a fait un colloque avec la mairie de Nazareth sur l'histoire, l'archéologie et la vie ancienne de Nazareth. Ce qui en est ressorti c'est que Nazareth est en fait une ville royale. C'est pas un bled perdu à la campagne. C'était à la campagne certes mais c'était dans le royaume du nord la ville royale des princes de Juda qui vivaient l'hiver à Megiddo et qui allaient l'été à Nazareth. Et la phrase qu'on cite toujours dans l'évangile de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? En araméen elle a une structure de proverbes. C'est pas du tout une phrase lambda. Dans le colloque on nous disait que c'était le témoin des querelles dynastiques en Israël entre les héritiers de David qui étaient restés à Bethléem et ceux qui étaient partis dans le royaume du nord. Un peu comme si on disait qu'est-ce qui peut sortir de bon de Monaco ou d'autres lieux où il peut y avoir des querelles dynastiques. À Nazareth toutes les constructions anciennes sont très soignées de grande qualité. C'était une civilisation très avancée qui était dans sa plénitude. Marie en a bénéficié au temple et Joseph était aussi un digne représentant de la maison de Judas pour accueillir le Christ. C'est très important et c'est pour cela que les évangiles commencent par des généalogies. Joseph est en ligne directe avec Salomon, avec Abraham, avec David, avec Adam. Autre point pour parler du mystère de Joseph, la Vierge c'est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Elle a accueilli en son sein la présence réelle de Dieu. La figure qui représente le mieux la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, la figure prophétique numéro un, c'est l'Arche de l'Alliance. Dans l'économie du salut, Dieu a choisi un peuple, il lui a donné une terre, il lui a donné ensuite une ville, Jérusalem, et au cœur de la ville il y avait le temple de Dieu et dans ce temple il y avait le Saint des Saints et au cœur du Saint des Saints il y avait l'Arche de l'Alliance qui était le cœur du cœur de la prière d'Israël sur laquelle se tient la présence réelle de Dieu. Et l'Arche, il y a deux chérubins qui la protègent. La Bible nous dit que la hiérarchie céleste se compose en neuf cœurs des anges, les anges, archanges, principautés, vertus, puissance, domination, trône et au sommet il y a les chérubins et les séraphins qui sont tellement proches de Dieu qu'ils sont en contemplation, ils sont silencieux. Or les deux grands saints qui ont protégé la première et la deuxième partie de la vie de la Vierge Marie, c'est-à-dire Saint Joseph et Saint Jean, c'était des saints contemplatifs, fascinés par le mystère de Dieu et donc a priori silencieux. On reconnaît bien à la fois la grandeur, le profil et les caractéristiques de la spiritualité de Saint Joseph tournés vers Dieu, au plus près du mystère de Dieu. Et Jean-Paul II insistera beaucoup là-dessus. Joseph, c'est le gardien de l'incarnation. Un autre aspect très important, c'est que Joseph est l'époux de la Vierge Marie. Or quand on est époux, on met en commun ce qu'on a de plus profond. La proximité de Joseph et de Marie était renforcée par le sacrement du mariage qui est un vrai mariage et donc la dignité fondamentale de Marie dans le mariage rejaillit sur Joseph. Joseph est aussi le chef de la Sainte Famille, celui qui conduit la Sainte Famille, celui qui dirige, celui qui l'amène en Égypte ou ailleurs et c'est vrai, même s'il n'est pas le plus saint parce que l'ordre d'excellence n'est pas le même que l'ordre d'autorité. Joseph est aussi l'éducateur de Jésus. C'est lui qui lui apprend son travail, c'est lui qui va l'envoyer sur les routes du monde. Il joue vraiment le rôle d'un père et un père véritable, c'est quelqu'un qui doit faire grandir, qui doit à la fin s'effacer et se retirer. Donc c'est intéressant de voir dans l'Évangile que tant que Joseph est là, Jésus ne peut pas partir sur les routes en tant que fils de David puisque l'héritier, en tant que Joseph est vivant, c'est Joseph. Il faut donc que Joseph se retire, disparaisse et après la mort de Joseph, Jésus peut être reconnu comme le fils de David qui prend sa suite. On peut dire encore que Joseph a été figuré par le patriarche Joseph. C'est très intéressant parce que le patriarche Joseph est désigné comme juste, il a des songes, il voit ses frères sur lesquels il dominera, il communique avec Dieu par des songes. Donc le pharaon, c'est-à-dire le souverain, lui fait une confiance absolue et il lui remet tout ce qu'il a de plus précieux. C'est Joseph qui gouverne le peuple et tout cela, bien sûr, c'est une annonce de Joseph, l'époux de Marie à qui Dieu a confié ses plus grands trésors. Joseph est aussi le patron des travailleurs, le patron de la bonne mort parce qu'il est mort entre Jésus et Marie, on ne peut pas espérer plus belle mort. Il est la terreur des démons parce qu'il a été discret, il a réussi à protéger Jésus de tout mal et de toutes les attaques du diable avant que Jésus ne soit capable de se prendre en charge tout seul. Beaucoup de mystiques et de très grands saints ont eu toujours une grande dévotion pour Saint Joseph mais le magistère n'a pas beaucoup bougé sur Joseph pendant des siècles. C'est seulement assez récemment que le culte de Joseph a été en forte croissance dans l'Église et a été de plus en plus reconnu. Mais il faut noter qu'au XVIe siècle, un spirituel, Isidore d'Isolanis, a écrit de manière prophétique Une grande joie sera donnée dans l'avenir à l'Église militante par la connaissance de la sainteté du divin Joseph. L'Esprit Saint ne manquera pas en effet d'émouvoir le cœur des fidèles jusqu'à ce que l'Église universelle honore le divin Joseph d'une nouvelle vénération, fonde des monastères, baptise des églises et riche des hôtels en son honneur. Avant la fin des temps, tous les peuples connaîtront et adoreront le nom du Seigneur et vénéreront aussi les dons magnifiques que Dieu a accordés à Saint Joseph et qu'il a laissés si longtemps comme inconnus. C'est alors que le nom de Joseph recevra les hommages de toute la terre. On bâtira des temples en son honneur, on célébrera des fêtes, les peuples lui feront des vœux car le Seigneur parlera à leur intelligence et à leur cœur et de grands hommes scruteront les dons intérieurs de Dieu cachés en Saint Joseph. Ils trouveront un trésor précieux tel qu'on n'en trouve pas de pareil parmi les pères de l'Ancienne Alliance. Ces lumières seront données par les Saints Anges. Le nom de Saint Joseph sera en tête du calendrier et sa fête sera honorée comme une fête principale. Le vicaire de Jésus-Christ ordonnera sous l'impulsion de l'Esprit Saint que la fête de ce très saint homme appelé Père de Jésus-Christ et Époux de Marie soit célébrée dans toute l'Église et ainsi celui qui dans le ciel a toujours été au-dessus ne sera pas au-dessous sur la terre. Voilà, on peut dire que ce sont des paroles prophétiques qui se sont accomplies dans le détail et que bien d'autres saints ont repris d'ailleurs. Le petit livre explique toute la croissance de la reconnaissance de Joseph par le magistère et en particulier ce 150e anniversaire. Joseph, c'est le patron de l'Église universelle et Marthe Robin aurait dit que ce serait le saint qu'on découvrirait spécialement au 3e millénaire. On peut donner encore quelques exemples de citations de grands saints par exemple Gerson parle de la familiarité extraordinaire de Joseph avec Jésus plus que n'importe qui. Ollier précise qu'il est le patron des âmes cachées et inconnues parce qu'il est l'image de Dieu le Père. Bossuet ajoute que sa gloire est réservée pour le futur. Louis Veuillot qu'il est l'apparition du Père doux et clément et Jean-Paul II affirme qu'il est associé au mystère de l'incarnation plus qu'aucune autre personne en dehors de Marie. On peut achever avec le pape François qui a inauguré son pontifical le jour de la fête de Saint-Joseph. Il a mis dans ses armes pontificales la fleur de nard qui représente Saint-Joseph. Il a consacré l'état du Vatican à Saint-Joseph et il a introduit dans tous les canons de la messe le nom de Joseph juste après le nom de Marie donc au sommet. C'est quelque chose de très nouveau et de très important parce que quand l'Église change sa liturgie elle change sa prière et la loi de la prière c'est la loi de la foi. Donc la foi nous invite aujourd'hui à regarder d'une manière nouvelle le mystère de Saint-Joseph. Deux ou trois petites choses maintenant pour terminer. La première c'est que les papes eux-mêmes nous encouragent à revenir à Nazareth. Benoît XVI nous dit que c'est seulement en revenant à ce point de départ que l'Église doit se régénérer qu'on doit revenir à Nazareth pour grandir comme Jésus a grandi entre Joseph et Marie. On doit faire pareil. On ne doit pas seulement regarder Marie on doit aussi prendre la main de Joseph et le fait que Jésus soit resté 30 ans avec Joseph à Nazareth doit nous faire réfléchir. Le Père Amar disait dans une de ses homélies qu'on pense que Jésus a passé 33 années sur la terre et sur ces 33 années trois seulement ont servi à la prédication au ministère et au miracle. Il y a eu trois années pour sauver le monde et 30 ans cachés à Nazareth. Donc ça c'est vertigineux. Jésus a passé 90% de sa vie non pas à rien faire mais à vivre en famille à Nazareth. Tout ça pour dire l'éminente dignité la valeur de la vie de famille et de la vie du quotidien où on peut grandir entre Joseph et Marie à Nazareth. Donc retourner à Nazareth prendre chez soi la Sainte Famille grandir comme Jésus entre Marie et Joseph. Voilà, il faut se tourner vers Saint Joseph. Et pour raconter une petite histoire c'est ce qui est arrivé à l'association Marie de Nazareth. En deux mots au tout début tout est né de Saint Joseph. La première rencontre avec lui remonte à l'an 2000. En fait, à la suite du mouvement de prière des Vierges Pèlerines initié en France en 1995 qui s'est déployé ensuite dans 120 pays du monde à partir de 1996. On avait le but de préparer le grand jubilé de l'an 2000 dans la prière avec Marie comme dans un nouvel avant selon les intuitions du pape Jean-Paul II. Cette aventure des Vierges Pèlerines elle s'est clôturée à Bethléem à l'occasion de ce qu'on a appelé la Nuit de la Paix du 24 au 25 décembre 1999. C'est une nuit qu'on a vécue avec les douze églises traditionnelles de Terre Sainte donc des catholiques des orthodoxes et des protestants alors même que les portes saintes à Rome et à Bethléem étaient ouvertes. Et à cette occasion on a été mis en contact un peu par hasard avec le maire de Nazareth qui voulait construire un musée pour la Vierge Marie dans sa ville. Et donc les délégations qui sont venues de 80 pays du monde sont venues déposer au pied de la crèche comme les rois mages 120 cadeaux des icônes des statues des peintures des cloches. Voilà. On pensait que ça serait la seule contribution qu'on apporterait au maire de Nazareth mais finalement il a dû renoncer à son projet à cause d'une mosquée un peu intégriste qui voulait être construite dans sa ville. Et à ce moment-là il nous a proposé de reprendre ce projet. Donc on est allé voir à Nazareth les emplacements qu'il avait repérés pour réaliser un centre marial mais après une après-midi passer à étudier toutes les possibilités on avait l'impression qu'aucun lieu ne convenait et que le projet allait s'arrêter. Alors on est rentré un peu déprimé à l'hôtel, l'hôtel Galilée et on a rencontré et suivi à ce moment-là un groupe de pèlerins français qui partaient visiter le tombeau du Just chez les sœurs de Nazareth à 100 mètres de la basilique. En fait ce tombeau du Just c'est un lieu d'archéologie étonnant qui a été découvert au XIXe siècle alors qu'une sœur travaillait dans la cave et à un moment elle est tombée deux mètres plus bas. Et puis les archéologues ont mis à jour sur quatre niveaux une série de cavités qui s'enfonçaient et là il y a un tombeau incroyable, magnifique creusé dans la roche qu'on appelle le tombeau du Just et qui est potentiellement celui de Saint Joseph. Alors arrivé là on a prié un peu sans trop y croire en disant à Saint Joseph écoute toi qui a logé Jésus et Marie toute ta vie sur la terre est-ce que tu pourrais nous trouver quelque chose ? Et puis le lendemain matin le 13 juin 2000 à la messe de 6h à la basilique on a rencontré une sœur Sœur Anthony qui restait priée plus longtemps que les autres parce que c'était le jour de sa fête et on lui a exposé notre problème et elle nous a répondu c'est incroyable parce qu'on vient de décider que l'école Saint Joseph juste à côté doit déménager et ça fait une semaine à peine qu'on reçoit des gens pour voir si on va en faire un hôtel, un commerce ou autre chose donc venez nous parler de votre projet et c'est de cette manière qu'a été trouvé providentiellement l'emplacement du centre international Marie de Nazareth et puis en plus les sœurs s'appellent les sœurs de Saint Joseph de l'Apparition et celui qui est devenu par la suite le président de notre association Jacques de la Bastide il est apparenté à Sœur Émilie de Vialard la fondatrice qui est française et qui a créé cette communauté française qui est à Nazareth depuis des décennies on pourrait rajouter une petite parenthèse encore c'est que dans l'évangile il y a des homonymies par exemple Jésus qui a un ami qui s'appelle Lazare qui est très riche et quand Jésus fait une parabole sur la pauvreté il parle du pauvre Lazare et donc ce choix n'est pas quelque chose d'anodin ça veut signifier quelque chose il y a aussi le nom de Marie vous avez Marie et Marie-Madeleine qui sont les plus proches de Jésus et au pied de la croix il y a Marie Marie-Marie Marie-Salomé Marie-Madeleine Marie-Sainte toutes les maris sont au pied de la croix ça veut dire quelque chose et puis le Joseph qui demande à Pilate le corps de Jésus qu'il installe dans son tombeau il a un rapport bien sûr avec Joseph et comme Jésus a fait certainement le tombeau de Joseph à Nazareth il y a un Joseph qui lui donne le tombeau au Golgotha bref dès les premiers moments dans l'association Marie de Nazareth on a été mis en contact avec Saint Joseph l'école Saint Joseph a accueilli le centre Marie de Nazareth donc c'est comme si Joseph accueillait Marie et ensuite on a continué à avoir des rapports avec Joseph parce que quand le projet a grandi et que les choses sont devenues un peu difficiles on n'avait pas un sou on a dû emprunter pour acheter un premier bâtiment puis un deuxième bâtiment et puis l'appétit venant en mangeant on a dû acheter un troisième et un quatrième bâtiment et on s'est confié spécialement à Saint Joseph on s'est consacré à lui le 7 juin 2004 à la rue du Bac et à partir de là on a réussi en mobilisant 35 000 donateurs à construire et inaugurer ce centre international le 25 mars 2011 et c'est aujourd'hui un lieu qui est très apprécié qui est depuis plusieurs années un des mieux notés sur TripAdvisor parmi les 200 attractions du nord d'Israël et donc vous pouvez voir sur ces images la beauté du centre tout ce qui a pu être fait donc c'est vraiment là qu'il fallait faire ce centre marial et donc un grand merci à Saint Joseph ensuite on a eu d'autres occupations avec le lancement d'Aleteya d'Osana la production des vidéos de sites internet mais on a croisé à nouveau Saint Joseph en préparant le 500ème anniversaire des apparitions de Cotignac un jour on était en train de pèleriner vers Cotignac comme beaucoup d'entre vous certainement avec les pères de famille qui ont relancé ces pèlerinages des pèlerinages qui ont essaimé un peu partout en France qui se sont ensuite élargis aux mères de famille maintenant avec beaucoup d'enthousiasme et au cours d'un de ces pèlerinages on a appris que dans 3 ou 4 ans on allait fêter les 500 ans de ce lieu qui est un lieu extraordinaire parce que non seulement c'est un lieu où Jésus, Marie et Joseph sont apparus se sont manifestés mais c'est aussi un lieu où Marie et Joseph ont parlé et ça le rend unique au monde et en plus cet endroit a joué un rôle incroyable dans l'histoire de France parce que comme vous le savez la consécration de la France à Marie a été prononcée à la suite d'une apparition de la Vierge aux frères Fiacre qui demandait trois neuvaines de prières à Notre-Dame de Paris Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Cotignac pour prier pour la naissance d'un dauphin et neuf mois après jour pour jour après la fin de la neuvaine à Cotignac Louis XIV Dieu donné est né donc c'est dans ce contexte qu'a été prononcé le vœu de Louis XIII qui est si important pour notre pays et qui consacre la France à Marie donc pendant 4 ans on a raconté l'histoire chrétienne de la France avec Marie de Nazareth à travers les témoignages de beaucoup de gens qui ont rapporté des faits marquants de l'histoire chrétienne de notre pays des faits qu'on ne trouve plus dans les manuels scolaires habituels et ça nous a amené donc à aller voir souvent Saint-Joseph et à le prier à Cotignac et ce lieu vraiment si on veut connaître Joseph il faut y aller on ne trouve pas mieux en France pour aller aux sources de Saint-Joseph Cotignac d'une certaine manière c'est le Nazareth français c'est-à-dire que c'est l'endroit qui appartient à Jésus Marie-Joseph c'est un endroit un peu retiré un peu loin du monde à la campagne c'est très beau c'est très noble c'est en lien avec les rois de France ou avec la noblesse la plus grande voilà alors en parallèle de tout ça il y avait aussi les congrès de Joséphologie il y a eu en particulier un congrès à Puy-Misson avec le père Verlinde le fondateur de la communauté de la famille Saint-Joseph qui réfléchit très activement sur Saint-Joseph et sur la façon de faire grandir sa dévotion en collaboration avec un certain nombre d'autres mouvements comme l'œuvre du frère André à Montréal les Polonais de Caliste il y a aussi des Italiens des Espagnols voilà des tas de groupes qui ont fondé les congrès de Joséphologie et puis il y a le frère Dominique Joseph qui est très actif et qui a aidé à monter ces congrès et grâce à eux on a pu en apprendre beaucoup sur Saint-Joseph un peu plus tard en novembre 2019 il y a eu un congrès à Cotignac avec à peu près les mêmes personnes et avec Dominique Ray c'est là que le frère Dominique Joseph nous a annoncé qu'il était en contact avec le secrétaire du pape qui lui disait que le 8 décembre 2020 on allait fêter les 150 ans de la proclamation de Saint-Joseph patron de l'Église universelle et que le pape et son entourage s'interrogeaient sur ce qu'il fallait faire pour Saint-Joseph parce que quand il y a un anniversaire comme ça on essaie toujours de faire progresser un peu la doctrine de faire quelque chose de spécial qu'est-ce qu'on pouvait faire pour Saint-Joseph et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait de notre côté essayer de faire un petit livre sur Saint-Joseph cette idée a amusé beaucoup l'évêque Mgr Ray qui nous a envoyé quelques jours plus tard ce fameux texte dont je parlais au début de la vidéo et qui a guidé l'écriture de ce livre pour terminer deux petites choses est-ce que vous avez entendu parler de l'escalier miraculeux de Saint-Joseph à Santa Fe alors cet escalier c'est un peu une histoire de fou c'est très touchant en deux mots il y a des sœurs qui sont installées dans la ville de Santa Fe au Nouveau-Mexique aux Etats-Unis qui ont construit une église à la fin du 19e siècle mais elles avaient oublié de construire l'escalier qui menait à l'étage donc un peu paniquées elles ont fait une neuvaine à Saint-Joseph et le neuvième jour il y a un ouvrier qui s'est présenté en leur disant qu'il voulait les aider à construire cet escalier et finalement il a construit l'escalier tout seul et quand il a fini on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun clou que c'était fait d'une manière absolument stupéfiante et qu'on se demandait même comment ça pouvait tenir ensuite cet ouvrier a disparu sans même demander à être payé et il y a trois mystères le premier c'est que personne ne sait qui l'a fait personne ne connaît l'identité de cet homme le second mystère c'est que les architectes et les ingénieurs ne savent pas expliquer comment cet escalier qui fait deux tours complets sur lui-même peut tenir debout alors qu'il n'y a aucun support central et le troisième mystère c'est où est-ce que la personne a pris le bois parce que ce type de bois n'existe pas dans la région et puis il y a 33 marches voilà c'est un escalier qui est miraculeux qui est vraiment incroyable et qui existe en vrai deuxième petite chose le sommeil de saint Joseph c'est une autre des annexes du livre qui parle du sommeil de saint Joseph c'est un texte assez amusant parce que chaque fois que Joseph a un problème il dort et Dieu résout tout dans son sommeil c'est de cette manière que Dieu communique avec Joseph et on peut trouver ça très reposant quand Jean 23 a lancé le concile Vatican II il se demandait s'il n'avait pas fait une erreur et Jésus lui a dit est-ce que c'est toi ou c'est moi qui conduis l'église alors dors tranquille fais comme Joseph et donc il a dormi du sommeil du juste voilà il faut conclure maintenant donc beaucoup de saints disent que le mystère de Joseph est hors de portée mais quand on a fait ce livre sur Joseph on a ressenti tous une sorte de paix de joie contempler Joseph ça fait du bien et on s'est vite demandé pourquoi l'explication qu'on a pu trouver c'est qu'on est tous tiraillés dans un monde qui nous oppresse et tout d'un coup quand on se tourne vers Joseph on a l'impression de se reposer de se remettre dans l'axe comme si Joseph était un remède quelqu'un qui fait du bien en fait c'est vrai la vie de Saint Joseph a quelque chose de très apaisant Joseph c'était un grand croyant il avait donc une vie avec Dieu il attendait le Messie comme la Vierge Marie il était dans les relations humaines il se préoccupait des autres et il contemplait la création c'est ça le monde de Joseph Dieu les autres et la création de Dieu et finalement il y a dans ce secret quelque chose de très fort parce que ça prend le contre-pil de tout ce qui nous détourne de l'essentiel en fait la prière la plus classique à Saint Joseph le Je vous salue Joseph nous conduit à prier pour nos soucis de famille de santé de travail des choses concrètes et spirituelles mais aujourd'hui on est dans des temps quand même très perturbés et on serait certainement tous bien inspirés de nous tourner en famille vers Saint Joseph qui est le gardien de la sainte famille et de lui confier spécialement non seulement nos soucis de santé de travail mais aussi nos églises domestiques nos familles et notre grande église parce que sa protection est très puissante voilà n'hésitez pas à approfondir tout ça et à partager largement le livre sur Saint Joseph le livre sur Saint Joseph